Un invité dans ce journal, il s'agit de Maître Emekilolo, il est avocat au barreau de Bruxelles. Avec lui, nous allons nous entretenir sur deux sujets. Le premier a trait à un document attribuant la nationalité belge à l'actuel Premier ministre et les second a trait aux 21 jours durant lequel un gouvernement de transition devrait être fondé, formé, selon l'accord politique. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Une première question, peut-on se fonder sur ces documents produits par les autorités belges en 2002 et dans lesquels on retrouve le nom du Premier ministre et dire qu'il est effectivement un sujet belge ? Il faut dire qu'à ce stade, sur base de ce document, je ne suis pas en mesure d'affirmer ou d'infirmer que le Premier ministre actuel serait détenteur de la nationalité belge. Ça veut simplement dire que le document en question, qui est un extrait du moniteur belge, l'équivalent d'un extrait du journal officiel en République démocratique du Congo, n'a pas de valeur probante suffisante pour établir aujourd'hui la nationalité belge du Premier ministre pour des raisons évidentes. Premièrement, parce que les éléments d'identification d'État civil en Belgique font état d'un certain monsieur Badibanga Sambadi, ce qui est différent de mention reprise dans l'ordonnance de nomination du Premier ministre qui parle de monsieur Badibanga Samy. Il s'agit ici... Il s'agit de deux personnes différentes. Tout à fait, sauf si nous avions un jugement rectificatif d'une erreur d'État civil portant sur le prénom. Il s'agirait alors d'un jugement du tribunal à Bruxelles. Alors, deuxième observation, il faut aussi noter qu'en Belgique, la nationalité se prouve via le certificat de nationalité dûment établi par le ministre belge de la Justice ou, à tous les moins, par un officier d'État civil dûment délégué à cet effet et non pas par le document qui est finalement un extrait d'une loi qui a été votée par le Parlement. Et enfin, il faut aussi dire que, s'agissant d'un document qui date de 2002, donc nous sommes aujourd'hui 14 années après, la Belgique, dans son code de nationalité, prévoit aussi un mécanisme de perte de nationalité pour des Belges qui, en fait, sont d'origine étrangère et qui peuvent, par simple déclaration adressée à l'officier de l'État civil de leur lieu de résidence ou, à tout le moins, via le poste diplomatique belge à Kinshasa, faire une déclaration de renonciation de la nationalité belge. Et donc, toutes ces raisons m'amènent à constater que le document n'établit pas suffisamment aujourd'hui la détention de la nationalité belge par le Premier ministre Samy Badibanga. – Tout à fait. Une dernière question. 21 jours avaient été fixés pour la formation d'un nouveau gouvernement, du gouvernement de l'Union nationale, selon l'accord politique, bien sûr. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas toujours été formé, ce qui constitue une violation de la Constitution et de l'accord. Comment réagissez-vous à cela ? – Alors, il faut noter que l'accord qui prévoit 21 jours pour la formation d'un gouvernement n'a pas force de loi. La problématique de l'entrée en fonction du Premier ministre est exclusivement régi par la Constitution, qui prévoit qu'il faudrait d'abord, avant de nommer un nouveau Premier ministre, que l'ancien Premier ministre puisse présenter sa démission, puisque la Constitution ne donne pas le pouvoir au président de la République de démettre le Premier ministre qu'il a nommé. Seul le Parlement, à travers un vote de censure ou de défiance, peut démettre un Premier ministre. Donc, il fallait d'abord attendre ce délai. Alors, par la suite, bien entendu, avant d'entrer en fonction, il y a tout un processus constitutionnel qui doit être respecté et dont la durée peut aller au-delà de 21 jours. La première tâche du Premier ministre nommé, c'est d'abord de former son gouvernement à travers un certain nombre de consultations préalables. Par la suite, il doit proposer des noms des ministres au chef de l'État qui, seul, a la compétence de désigner les ministres. Alors, il y a aussi une deuxième étape qui consiste, bien entendu, à élaborer la politique de la nation. Il s'agit concrètement d'élaborer le programme qui sera celui du prochain gouvernement. Et ceci s'est fait en concertation avec le chef de l'État, ce qui exige, bien entendu, un consensus au sommet de l'État. Par la suite, ce qui doit se passer, c'est que le Premier ministre doit se présenter devant l'Assemblée nationale qui pourrait alors accorder un vote de confiance, ce qui entraînerait l'investiture du gouvernement. Par la suite, il faudrait encore que le Premier ministre et chacun des membres de ce gouvernement puissent faire une déclaration de leur patrimoine mobilier et immobilier déposée ici à la Cour constitutionnelle. Ce n'est qu'à l'issue de ce processus que pourrait alors avoir lieu la remise et reprise et donc l'entrée en fonction effective du gouvernement. Il faut surtout noter que la mission première qui a été confiée à ces gouvernements, qui est celle d'organiser les élections dans les délais les plus courts, nécessitera bien entendu le renforcement de l'appareil judiciaire, une justice qui soit beaucoup plus impartiale, beaucoup plus indépendante, avec moins d'interférences politiques, puisqu'on ne peut pas parler d'élections sans parler de contentieux électoral. Il faudrait donc qu'on s'assure aussi que la Cour constitutionnelle, qui pourrait être amenée à trancher un conflit au niveau du scrutin présidentiel, puisse être entourée de toutes les garanties de son indépendance. Et enfin, je dirais aussi que la mission confiée à ce gouvernement, celle d'assurer la cohésion nationale, est d'autant plus importante qu'un certain nombre de partis politiques, comme le MLC, l'UDPS ou même le G7 aujourd'hui, vraisemblablement ne feront pas partie de la coalition gouvernementale. Et donc tout ceci doit pouvoir s'accompagner aussi de la poursuite de pourparler avec toutes ces autres sensibilités politiques. Et je dirais aussi une meilleure gestion du droit des partis politiques d'opposition, de pouvoir manifester le cas échéant librement. Je pense que tout ceci, il y va bien entendu de l'intérêt de la paix et de la stabilité. Merci Aimé Quilolo, surtout merci pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Bruxelles. Merci bien.